Le projet Brand Blending est un projet de deux ans qui a été financé dans le cadre du dispositif Eranet Bioénergie, qui est un partenariat d'une quinzaine de pays européens et d'agences nationales. Pour ce qui est de la France, ça a été financé par l'ADEME nationale. C'est un projet où on travaille avec l'Autriche sur des questions autour des granulés agricoles. Pour ce qui est des partenaires français, on a un partenaire industriel, qui est RAGT. On a un partenaire technique, qui est Bioénergie Promotion. On a un partenaire universitaire, qui est l'École des mines de Douai. Et puis des laboratoires, comme Socor et le laboratoire Socorère. C'est un projet de deux ans qui regarde de près l'utilisation des biomasses agricoles sous forme de granulés pour la combustion, la production de chaleur. Le contexte, il est tout simple. On a de la ressource disponible en France, avec un pays qui est quand même bien agricole. Et toutes ces cultures génèrent des coproduits qui, actuellement, peuvent être sujets à des valorisations sous forme de granulés. Par contre, la particularité de ces granulés agricoles, c'est qu'ils brûlent beaucoup moins bien que le bois, donc génèrent des émissions. Donc c'est des émissions de particules fines, c'est des émissions de NOx et c'est de la production de mâche fer. Donc le projet va s'intéresser à lever ces barrières, qui empêchent l'usage de ces combustibles-là. Et donc on a divisé le projet en trois phases. La première phase, c'est une phase d'identification de la ressource au niveau national, avec une cartographie française. On saura désormais quelle biomasse agricole est produite dans quelle région. Donc on a fait une cartographie. Ces biomasses seront récoltées, testées, donc granulées et brûlées dans une chaudière, grandeur nature. Et on va récupérer les émissions de particules, de NOx, de cendres, afin de mieux comprendre comment ces biomasses sont brûlées. Donc après cette première phase, l'idée c'est d'une fois qu'on a ces éléments, de pouvoir corriger ces biomasses en faisant des mélanges qui permettent un peu de limiter ces émissions. Donc c'est tout là la plus-value de ce projet, qui pour la finalité permettra d'identifier une dizaine de matières premières agricoles disponibles en France, qui ne rentrent pas en concurrence avec la valorisation animale. Et pour ces biomasses-là, de pouvoir publier un guide dans lequel on pourra savoir que faire, quel mélange faire avec cette biomasse, afin de pouvoir la rendre propre à la combustion. Alors pour l'heure, on est venu sur ce salon au Bois Énergie, pour partager nos premiers résultats qu'on a obtenus après notre première campagne d'essai. Sur ces premiers résultats, il s'agissait d'apprécier la capacité de granulation de chacune de ces biomasses, que ce soit du miscanthus, de la paille de blé, du panique érigée. Donc on sait maintenant, sur ces produits-là, quelle est leur capacité réelle de granulation. Donc s'ils se granulent bien, plus ou moins bien, ou très mal. Donc ça, c'est les premiers résultats de granulation qu'on a. On sait maintenant s'ils s'effritent, s'ils tiennent bien la durabilité, et tous ces phénomènes mécaniques-là. Deuxième résultat, c'est les premières analyses de combustion et d'émissions. Donc on sait quelle biomasse génère beaucoup de cendres, quelle biomasse va générer beaucoup de production de NOx. Et on essaie de faire la corrélation avec la culture de cette biomasse, si ça pousse dans un sol argileux, calcaire, tout ça. Ok, donc pour les résultats de combustion qu'on a obtenus, je vais vous citer les biomasse. Donc il s'agit de l'ana de lin, de la balle de riz, des issues de silo. On a aussi du mar de raisin, du miscanthus, de la paille de blé, de la paille de blé lessivée, paille de chanvre, paille de colza, et des sarments de veille. Et donc pour tous ces produits, donc en combustion, sur une chaudière guntamatique qui tourne à plein régime, à plein de puissance pour avoir un régime constant, une chaudière de 30 kW. Donc on a des résultats de combustion qui nous permettent maintenant de connaître le comportement de ces granulés dans la combustion, ce qui génère en émissions de NOx, de cendres et de particules fines. Et donc vu les écarts qu'il y a par rapport à la norme, on sait maintenant où il faut agir pour corriger ces émissions.